Alors déjà un grand merci au Cercle Adon parce que justement l'évolution de l'art et je devrais dire plutôt des Maisons des Femmes aujourd'hui. Nous sommes presque une vingtaine de structures un peu sur le même modèle dans différents points de France y compris dans les Dom-Toms et nous participons aussi activement que nous pouvons à la prise en charge des victimes femmes et enfants. Il y a plein de façons d'apporter son soutien à la cause parce que cette cause elle transcende les cultures, les âges, les origines, les milieux socio-professionnels. Déjà être une personne ressource pour votre entourage c'est énorme. Éventuellement faire don de votre savoir à une équipe de Maisons des Femmes qui aurait besoin de communication, de juristes, d'activités autres que le soin parce que le soin c'est notre coeur de métier. Et puis enfin de l'argent parce que aucune structure n'est financée par le gouvernement à la hauteur de ses besoins. C'est regrettable, nous travaillons à ce que ça change. Mais tant que ce n'est pas le cas, nous avons besoin de soutien financier également. Mon ambition est très modeste. J'aimerais qu'un jour ce ne soit plus un sujet, que toute petite fille qui naît n'ait même pas à penser qu'il faut qu'elle aille chercher ses droits avec ses griffes, avec ses ongles qui lui sont acquis, qui sont déposés là dans son berceau comme dans celui de son frère. Et là, je pense qu'on aura gagné la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada